... Merci beaucoup, Pascal Ongé. Contrairement à ce que vous dites, qu'en tout cas, le pays est mieux géré aujourd'hui qu'hier. Mais il y aura même, au niveau de l'opposition, il y en a qui estiment qu'il faut aller vite aux élections pour que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui dégagent. Donc, pour les bilans, en tout cas, n'est pas élogé. Et nous avions, par exemple, eu dernièrement une sortie médiatique du porte-parole du président de l'ensemble, Olivier Kambitadou Edjou, qui estime qu'il faut qu'on ait des élections, en tout cas en temps réel, au délai prévu par la Constitution, pour permettre, en tout cas, à des nouveaux dirigeants d'accéder aux affaires. Et ça a provoqué, en tout cas, un tollé dans les camps de la majorité présidentielle et de la majorité au pouvoir. Je ne sais pas, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous avez accueilli une telle déclaration d'Olivier Kambitadou Edjou, le porte-parole du président de l'ensemble. N'est-ce pas que c'est son droit de pouvoir attirer l'attention de ceux qui gèrent le pays, que le délai constitutionnel est en train, en tout cas, d'arriver à pas déjà, et qu'il faut préparer les élections ? L'opposition est là, c'est pour apporter un contrepoids. On ne peut pas en vouloir un opposant qui donne un point de vue sur la situation d'État. Mais simplement, il faut être très propre pour paraître, pour souvent parler à la place publique. Parce que sinon, c'est vos erreurs, vos fautes d'hier qui seront ramassées. Moi, je comprends Olivier Kambitadou, mais je n'ai pas compris jusqu'ici, moi, de mon point de vue, un responsable du pouvoir actuel, du régime actuel, dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Je n'ai pas encore entendu. Je sais de mon expérience, c'est que, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, nous étions du côté de l'opposition, on n'était jamais sûr que les élections seront organisées. Le doute était toujours là. Même lorsque les présidents de la CENI nous disaient, nous confirmaient que les élections seront organisées, nous ne pensions pas. On émettait toujours des doutes. Mais la finalité, c'est que on organisait toujours les élections. À partir du moment où ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, ceux qui gèrent la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui, nous disent que les élections seront organisées, de mon point de vue, ce que ferait l'opposition, c'est s'organiser pour aller aux élections, pour aller compétir. Mais, au lieu de s'organiser, maintenant on trouve le temps pour dire n'importe quoi. Ça fait parfois mal. Mais, si Pascal, je me pose au point de vue d'Olivier Camutatou, ce n'est pas parce qu'il parle des élections. Les élections, tous nous devons vouloir que les élections soient organisées. Qu'on ait des belles élections. Parce que si nous avons des belles élections, nous aurons des bons élus. Lorsque nous avons des bons élus, nous aurons des belles lois. Lorsque nous avons des belles lois, nous avons des bons élus, nous aurons un bon gouvernement. Et nous aurons des belles institutions. Si les élections sont mal organisées, nous aurons des mauvais députés, nous aurons des mauvaises lois, parce que nous avons des mauvais députés. Et nous aurons un mauvais gouvernement, parce que le gouvernement est, en tout cas, l'émanation de l'Assemblée nationale. Mais, simplement, simplement, Olivier Camutatou, faisant partie de l'union pour la nation, il devrait avoir un comportement. L'union sacrée. L'union sacrée, plutôt. Il devrait avoir un comportement. L'éthique politique n'offisque. Pour qu'il comprenne que il ne peut pas poser un tel acte parce qu'il y a ceci, il y a cela. Le bon sens, le réduit, l'orienter, sinon l'animer, pour qu'il ait un peu de réserve. J'entends beaucoup, et surtout, ce qui communique pour le compte de l'ensemble, le parti de Moïse et Katoumbi. Nous n'allons pas partager le bilan. Oui, effectivement, peut-être, parce que, finalement, c'est le chef de l'État qui se présente, qui se justifie devant lui. Mais, vous aurez apporté, vous aurez apporté votre apport du fait que vous composez. C'est pour ça que j'évoque souvent la méthode structurelle fonctionnalité. Excusez. Le système fonctionne bien que si le sous-système aussi fonctionne à l'air tour. Dans le cas d'espèce, c'est pour moi. Le système étant le gouvernement, les sous-systèmes, c'est les ministres, chacun dans son secteur. Si les sous-systèmes ne fonctionnent pas bien, le système ne va pas bien fonctionner. On se pose la question. S'il lui estime que les choses ne fonctionnent pas bien, n'est-il pas lui aussi indirectement responsable ? Parce que, faisons partie des sous-systèmes. Il a des ministres, il a également d'autres responsables dans différentes institutions. Vous avez comme l'impression qu'ensemble, pour la République, un pied dedans, dans la ligne au sacré, et un autre pied dans l'opposition. J'entends son secrétaire général, Bolengue Tengue, répondant au secrétaire général et de l'élu d'Épèce, Augustin Kabouya, qui a dit, « Mais si vous estimez que vous n'êtes pas en phase avec nous parce que vous vous êtes substitués à nous, posons, mais simplement quitter. » Et lui dit, « Nous n'allons pas quitter si vous voulez, vous nous chassez. » Ça, c'est encore une autre immoralité. Mais pour les chasses alors ? Non ! Vous savez pourquoi il a dit ça ? Il sait que s'il lance le message de retrait des membres de l'ensemble qui sont et au gouvernement et dans d'autres institutions, ils ne vont pas l'écouter. Il y aura séparation maintenant. Ils vont perdre leurs grands électeurs qui sont ministres et qui sont mandataires et ainsi de suite. Pour ne pas arriver à ce stade, il faut se réserver, il faut éviter l'ancien tel message. La preuve, vous aviez suivi les députés de l'ensemble pour le changement qui n'est qu'une plateforme. Ils ne sont pas du parti politique ensemble de Moïse Katumbi à l'Assemblée nationale faire une déclaration. Ils ont dit clairement que nous ne sommes pas des petits-enfants pour qu'un quelconque monsieur prenne des décisions en notre nom sans nous avoir consultés. Alors maintenant que nous avons observé qu'il s'est substitué à nos posants face à Tchisekedi, de ce point de vue, nous ne sommes pas avec lui. Ils n'auront pas un autre point de vue contre cela. Parce que le contraire c'est qu'ils vont perdre et les députés à l'Assemblée nationale et les ministres qui sont au gouvernement et les mandataires qui sont dans des institutions. Voilà pourquoi il faut avoir un langage immoral comme pour dire si vous voulez vous nous chassez. Mais non, prenez d'abord le courage parce que quand moi je ne suis pas en phase avec vous, la moindre des choses c'est partir. Mais je ne peux pas moi mais camponner même lorsque je ne suis plus d'accord avec vous. Ils ne savent pas le faire parce que ceux-là ne vont pas l'écouter. Est-ce que le problème avec l'union sacrée pour la nation c'est le fait qu'il n'y a pas d'autorité morale comme RFCC de José Le Camus ? Ça peut être ça mais simplement quand je prends je reviens encore sur Olivier Camutatou qui a été président de l'Assemblée nationale qui a été ministre du plan autant de fois ministre mais aujourd'hui se transforme en porteur de malettes de Moïse et Katou Non, 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 ça c'est évident, il n'y a pas de faux, non, non, c'est vrai, lorsqu'il sort, nous voyons les excuser, non, 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 j'ai le langage de changement, mais ça ce sont des évidences, lorsqu'il sort des avions, les photos sont là, nous voyons, Moïse est même préduit, c'est lui qui détient les sacs, ça c'est pas un secret, je pense que, au regard de ce qu'il a eu à occuper comme fonction au pays, il peut y avoir un autre récomportement, que ce soit sur le plan de la communication lorsqu'il parle, que ce soit sur le plan de l'agir lorsqu'il est avec les gens, mais moi j'ai compris un fait, le fait c'est que, lui, ayant des mauvaises relations jusqu'ici avec Jean-Pierre Bemba, il sait ce qu'il a fait contre Jean-Pierre Bemba, dans la même organisation que nous appelons l'ignoire sacrée, Jean-Pierre Bemba occupe la position du choix, et lui, lorsqu'il est avec Moïse, il est derrière Moïse, et donc derrière Jean-Pierre Bemba, il s'est considéré être leader hier, alors maintenant, c'est cette position là qui ne l'arrange pas, mais tout est provisoire, il n'est définitivement pas la vie. Voilà, c'est cette position là qui ne l'arrange pas, et il pousse souvent, Moïse, à ne pas, souvent, composer avec les autres, dans cette organisation, parce qu'à chaque fois, quand Moïse entre, il lui aide derrière avec les sacs de Moïse, alors, tu vois, c'est cette position là, il n'y a pas autre chose que ça, Bon, voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi je dis, soit vous êtes de l'organisation, soit vous n'êtes pas de l'organisation, vous ne pouvez pas être en même temps dans l'organisation, et de temps en temps, critiquer la même organisation, si c'est dans le sens constructif, je dis bravo, parce que nous devons souvent dire, n'est-ce pas, des choses qui ne marchaient pas pour que ça marche correctement, ça il faut forcer, mais vouloir tout négativer, parce que simplement, vous ne voulez pas telle personne, vous ne voulez pas la tête de telle personne, je me dis, ce n'est pas très intéressant, et tel message n'est pas très important. Pascal Rangé, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui, vous avez en tout cas 60 secondes pour votre conclusion, et nous allons nous séparer par là. Ce pays ici, il ne fonctionne pas très bien, de mon point de vue, c'est à cause des acteurs politiques. Lorsque nous aurons des acteurs politiques moraux, je crois que nous avons révolutionné ce pays. Question de voir les relations qui se font, souvent c'est les relations en contre-nature, simplement, les gens veulent atteindre l'objectif. L'ensemble hier voulait atteindre un objectif, voilà pourquoi il est parti. Je comprends, parce qu'il y a eu beaucoup de procès, il y a eu beaucoup de dossiers économiques, les procès qui ont visiblement été contre les responsables de l'ensemble. Il a fallu chercher à avoir un parapluie du pouvoir, et une fois l'obtenu, aujourd'hui, il commence à se comporter de la manière qui se comportait là. Je pense que ce n'est pas responsable. Être responsable, je voudrais dire, prendre une décision, quitter maintenant l'organisation, alors se battre comme tout opposant qui pousse le pouvoir à faire ce qui est mieux pour l'intérêt de tout le monde, à ce moment-là, la démocratie va bien fonctionner, nous allons attendre les élections, nous allons compétir nous tous, le peuple va trancher, mais ce peuple qui vous regarde, vous qui êtes dans l'organisation, vous faites n'importe quoi. Non. Merci. Je pense que ce n'est pas très sérieux de mon point de vue. Merci beaucoup. Je note pour Pascal Oranger qu'ensemble de Moscatoumbi puissent en tout cas quitter le bateau. Simplement, suivez les différentes communications de ces membres-là, tout le monde qui passe, tout le monde qui passe, c'est démontrer comment les choses ne fonctionnent pas, démontrer comment c'est mauvais, ainsi de suite. Mais si c'est cela, la moindre chose, c'est partir. Ok. On ne peut pas se cramponner. Ok. Merci beaucoup, Pascal Oranger, conseiller en communication du vice-fraim ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau d'École du changement. Merci à l'équipe technique qui nous a conduits, avec Bruno Zinga, avec Mouron Zambé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous en tout cas et prie dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission École du changement. Bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501